Salut les amis de Quête de Vérité, comme vous le savez, nous sommes au Béné. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Porto Novo. Nos invités sont dans le bus. Alors, je dois vous rappeler que le groupe n'est pas encore au complet. Nous sommes en route et nous allons visiter le centre Songhai et d'autres sites à Porto Novo. Porto Novo, comme vous le savez, c'est la capitale politique du Béné. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne Quête de Vérité, de liker, de partager, de commenter toutes nos vidéos. Comme vous pouvez le constater, nos invités sont très contentes dans le bus pendant le voyage. Comme vous pouvez le voir aussi, les routes du Béné sont très bien, sont très propres et aussi sont très larges. Nous avons visité le Béné pendant la période sèche, mais on a pu voir que c'était tout ouvert. Ici, nous allons un peu introduire chacun, chacune de nos invités. J'ai aussi ma marraine, ma marraine qui est là avec moi dans ce voyage. Il y a Yasmine qui vient de se montrer. C'est ma marraine ici que vous voyez. Nous sommes en Béné maintenant. L'enfant, j'ai eu un petit peu trop tard. La quai c'est la quai, mais je dois revenir aux États-Unis. Je m'envoie chaque moment. Et je m'envoie, je vais vous dire de venir visiter l'Afrique. C'est un endroit magnifique, c'est notre début. Je suis venu, et je me sens que la façonnation est de l'envoie de la Unité, de Béné, de la France et d'Afrique. Nous sommes en route de retour. Oui, nous sommes en route. Nous avons aussi Gina, oh non, non, sorry. Caleen 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 Je me sens que je suis en Haïti et je me sens que je suis en Haïti et aussi, comme ils disaient, les ancêtres de Haïtiens sont de Belén et je vois vraiment les roots ici parce que c'est incroyable comment ça nous montre beaucoup de Haïti et les gens sont très amoureux, très gentil, très gentil, très gentil, très gentil, et donc fait, c'est très bien. Nous sommes en train de se déjeter. Et merci Pierre pour l'opportunité de nous permettre de venir et de visiter. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Merci encore. Je veux aussi remercier toutes celles qui ont voyagé avec nous. Alors, je dois vous dire que ma marraine est ma deuxième mère. Elle est considérée comme ma deuxième mère. C'est elle-même qui nous a intéressés beaucoup à faire cette deuxième tournée en Afrique de l'Ouest. La première tournée a été organisée, c'était en 2019, en mai 2019. Et on avait prévu même d'organiser une deuxième tout de suite en 2020. Mais à cause de la pandémie, on n'avait pas pu organiser ce voyage. Heureusement, cette année, nous avons la possibilité de pouvoir venir avec un groupe de visiteurs. Je dois vous dire aussi que c'est une chaîne d'invitations, puisque ma marraine a invité son amie Yasmine et qui a invité d'autres. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un groupe de gens avec nous, mais c'est une chaîne d'invitations qui a permis à ces gens d'être avec nous dans ce voyage. On vous invite à venir, à venir regarder, à venir visiter les sites historiques, les sites spirituels et voir aussi les opportunités qu'il y a aussi en Afrique. De toute façon, les amis, l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on nous montre à la télévision. Il faut venir voir vous-même de vos propres yeux pour avoir une idée de ce continent, parce que c'est un continent riche en culture, riche en ressources humaines, riche en tout. On vient de l'essai Cotonou et maintenant, on va passer à la station de péage pour continuer vers Porto Novo. Je dois vous dire que je n'ai pas vu beaucoup de péage en Afrique, mais au Bénin, j'ai vu plusieurs stations de péage depuis notre arrivée ici. Et maintenant, nous arrivons déjà à Porto Novo. Vous voyez les drapeaux béninois sur la route. On rentre vers Porto Novo. Je vous rappelle que Porto Novo, c'est la capitale politique du Bénin. Cotonou, c'est la capitale économique. Toutefois, on a vu quand même, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, que le palais présidentiel se trouve à Cotonou. Je vous laisse regarder notre arrivée à Porto Novo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter toutes nos vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, nous arrivons au centre Songhaï pour visiter la ferme. Arrivé à la ferme Songhai, on n'a pas pu visiter la ferme ce jour-là, parce que c'était fermé pour la pause du midi, mais comme on a fait le déplacement, on était resté là dans la boutique qui est à l'intérieur, les gens sont allés acheter quelques petites choses. Ensuite, on pouvait voir cette exposition de plantes, il y avait des pentades et des dindes exposés. Peut-être que ce sont des choses que si on veut acheter. De toute façon, je n'ai pas demandé, mais je crois que c'était pour cette raison-là qu'on a exposé ces choses à l'entrée du centre Songhai. On va visiter d'autres endroits à Porto Novo. Peut-être qu'une prochaine fois, dans une autre tournée, on aura la chance de visiter la ferme, disons le centre Songhai. Après la brève visite du centre Songhai, nous avons trouvé un guide qui nous a permis de visiter quelques sites historiques de la ville Porto Novo. On a visité la cathédrale, l'ancienne cathédrale de Porto Novo. Après, on a fait le tour de la ville en passant par l'ancien quartier afro-brésilien. Ensuite, on s'est rendu au centre Vodou, puis on a terminé la visite vers la mosquée de la ville. Et après, nous nous sommes rendus à l'aéroport pour récupérer les deux invités qui restaient pour compléter le groupe. Alors, n'oubliez pas les amis de vous abonner, de liker, de partager et de commenter toutes nos vidéos. À la prochaine!